Pauvre Verdurette, Claude Bougeon, École des Loisirs Dans une mare au bout d'un prêt, une colonie de grenouilles menait une vie tranquille. Elle ne gênait personne. A toute heure du jour ou de la nuit, du haut, quater, chorale, pouvaient chanter à toute tête sans nuisance pour autrui. Personne ne les dérangeait. Puis, il y avait Verdurette. Depuis peu, elle faisait bande à part. Elle avait prêté l'oreille à des bruits, des rumeurs qui couraient sur le bord de la mort. Pour raconter qu'une de leurs cousines, dans un marais du Nord, s'était transformée en princesse grâce à un baiser donné par un prince charmant. Pourquoi cela ne m'arrive-t-il pas ? C'était dit Verdurette. Elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'était, à quoi ressemblait un prince. Mais elle attendait sa venue. Le temps passé, rien ne venait. Verdurette décida de partir à la recherche du prince charmant. Elle quitta la mare, certaine d'aller au devant du bonheur. Sa première rencontre fut un lapin. Lui dit-elle en regardant dans le blanc des yeux, ce qui en langage grenouille signifie embrassement. Le pauvre lapin, qui ne comprenait rien, s'abstint évidemment du moindre petit câlin. Il a rien à voir avec un prince charmant. C'est dit Verdurette en reprenant son chemin. Sa deuxième rencontre fut une cabine téléphonique. Donne-moi un baiser, lui dit Verdurette dans son langage grenouille. Bien entendu, sa demande resta sans réplique. Ceci n'est pas un prince charmant, se dit Verdurette en se remettant en route. Sa troisième rencontre fut un vieil arrosoir. Naturellement, l'ustensile ne répondit pas non plus à son espoir. Sa quatrième rencontre fut un tracteur. Il était grand, il était beau, il sentait bon le moteur chaud, mais il resta sourd comme un pot à ses avances. Ce superbe engin n'était pas ce qu'elle cherchait. Ce qu'elle cherchait, elle crut le trouver dans ce point rouge à l'horizon qui fonçait droit sur elle. Verdurette, tu t'appelles le temps de s'écarter. Le boline manqua de l'écraser et lui envoya dans le nez une bouffée de gaz asphyxiant. Verdurette éternelle, c'est trompe-là. C'est un monstre, un dragon, cracheur de feu, un donneur de baisers fatigues, s'écria-t-elle à l'étendre en essayant de reprendre ses esprits. Très débitée, elle se réfugia derrière une touffe d'herbe haute. Après toutes ces déceptions, elle commença à regretter sa mort tanquée au bout du bruit. Tout à coup, elle s'agita, son petit cœur battait, battait. Un homme se dirigeait vers elle. Plein d'espoir, Verdurette sautille à sa rencontre et fit sa demande. Quoi, quoi, embrasse-moi, cria-t-elle. L'homme baissa la tête, vit l'animal, se courba, le prit dans ses mains. Oh, la jolie petite grenouille ! Il dit, il va le faire, il va le faire ! Pensez Verdurette. L'homme en riant la prit par la patte et l'emporta dans sa maison. Il la plaça dans sa moccale avec une petite échelle. Pauvre Verdurette, elle était condamnée à annoncer la pluie et le beau temps en grimpant à l'échelle. Un soir, Verdurette s'échappa de sa prison de verre. Rejoigne-lui sa mort. Ploc, 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 et confie à ses compagnes. On n'embrasse plus les grenouilles de nos jours. Un jour, on préviendra, un jour, on s'aimera, dans son chanteur et sa maman. Goûtez le bonheur qu'il t'attend.